Hier dans le RTL Info 19h, l'avocat de Serge Kubla nous expliquait, je cite, qu'il est impossible de faire des affaires au Congo d'une autre manière. Alors question, la corruption est-elle un passage obligé pour décrocher des contrats en République démocratique du Congo ? C'est en tout cas ce que pensent de nombreux observateurs, dont des Congolais. Jean-Pierre Martin, Vincent Wilbert. Nous sommes près de Lubumbashi, la capitale du cuivre. À mains nues, des adolescents creusent pour extraire des minerais. Jamais ils ne seront riches. Le revenu de ces richesses profite à d'autres, au pouvoir du président Kabila et à son clan, aux entreprises étrangères aussi, qui pour s'implanter dans le pays et générer des bénéfices, n'hésitent pas à payer de copieux dessous de table, comme le confirme le président de la ligue congolaise contre la corruption. C'est une affaire courante, pas seulement les entreprises, toutes les entreprises, que ce soit les entreprises américaines, que ce soit les entreprises canadiennes, que ce soit les entreprises françaises, toutes les entreprises qui viennent au Congo. D'ailleurs, il y a un rapport du PNUD qui dit que 60% d'hommes d'affaires qui viennent au Congo utilisent les ponts de V pour avoir un contrat. Toulens-Panensi international mesure la corruption sur la planète. La République démocratique du Congo est 154e sur 175, c'est un des états les plus corrompus. Le professeur Omasombo nous donne un exemple. Là-bas, les députés s'achètent 5 000, 10 000, 30 000 dollars pour voter les lois favorables au régime. C'est un des gros problèmes du Congo, le rapport entre les appétits et les convictions. On sait que la loi est mauvaise, mais on la vote pour obtenir un 5 000, un 10 000, un 20 000, voire même un 30 000. Ça s'appelle un régime de prédation ? Le mot n'est pas fort. Ce sont des pillards, ce sont des voleurs. Ils détruisent, mais au même moment, ils disent qu'ils ne sont pas coupables. Voici encore un exemple de corruption. Lors d'un précédent scrutin électoral, dans ce bureau du ministère de l'Information, un fonctionnaire nous réclame 50 euros en plus des 200 que nous venions déjà de payer pour obtenir une autorisation de tournage. C'est pas mort, hein ? Bouffer, payer une boisson sucrée, matabiche, voilà quelques expressions qui ont cours à Kinshasa. La malgouvernance gangrène. Toute la société et toute l'administration, elle désespère aussi une population à bout.